... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette page magazine spéciale de votre magazine Actubez. Comme vous le savez, c'est depuis lundi 26 avril dernier que le gouvernement Samaloukonde a été investi par les députés nationaux. Et là, on avait consacré 48 heures pour procéder à la remise et reprise entre les différents ministères. Nous étions ce mercredi 28 avril au ministère des Genres et Familles où Mme la ministre sortante Béatrice Loméa a passé les bâtons des commandements à Mme la ministre entrente Gisèle Ndaya qui va donc désormais diriger les ministères des Genres, Familles et Enfants. Dans quel état Mme Béatrice Loméa a laissé les ministères des Genres et Familles ? Et dans quel état, ou plutôt quels sont les défis qui attendent Mme Gisèle Ndaya à la tête de ces ministères ? Mesdames et messieurs, suivez cet élément et on se retrouve tout juste après. « Ah, c'est un peu le nom, c'est un peu les fers ! » C'est vrai ? C'est un peu le nom ! C'est un peu le nom de Mme Gisèle Ndaya à la petite Tyrion. C'est un peu le nom. Sous-titrage ST' 501 Oh, papa ! Bonjour 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 ! Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'ordonnance numéro 21, bar 012, 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres pré, des ministres délégués et des vice-ministres, la cérémonie de la cérémonie. et reprises irréatives à laquelle vous êtes conviés. Ce jour s'appuie au tour des points suivants après. Prière, signature du procès verbal par le bien ministre, échange de signateurs, lecture du procès verbal par la vérité du cabinet, mot de son Excellence Madame la ministre de l'État, échange de places sur invitation de son Excellence Madame la ministre de l'État, mot de son Excellence Madame la ministre de l'État, famille et enfants, photo de famille par goût. Dès que nous terminaisons, premier niveau, il y a une salle, là où son Excellence, dans ce bureau, contenit des mesures sanitaires, jusqu'à son vécu au niveau du parking. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment, parce que nous sommes conscients que toute autorité vient de toi. à chacun son temps, à chacun sa période. C'est pourquoi nous venons te recommander la cérémonie de la remise et reprise de deux grandes dames de la nation. Que ton esprit nous conduise et dit de bia à la fin. Que tu sois le maître absolu de ce qui se passe. Quand tu élèves quelqu'un, tu ne l'envoies pas mais vide, tu lui donnes la provision. La sagesse et l'intelligence ne viennent que de toi. Donne la provision à la nouvelle arrivée pour qu'elle accomplisse la mission que tu lui as signée comme ici. Merci, Pasteur. je vous remercie, vous avez un an. Je vais faire un an. Je vous remercie. Merci. Merci. La ministre du Genre et de la Famille, je vais procéder à la lecture du procès-verbal. Procès-verbal de remise et reprise. L'an 2021, le 28ème jour du mois d'avril, nous, Mesdames Béatrice Lomé-Atilité, Ministres d'Etat, Ministre sortant du Genre, Famille et Enfants, et Gisèle Ndaïa Rousseba, Ministre rentrant du Genre, Famille et Enfants. Nous retrouvons au cabinet du ministère du Genre, Famille et Enfants, si au 2ème et 5ème niveau de l'immeuble ces mois, boulevard du 30 juin, Place Les Royales dans la commune de la Gombée, en vue de la cérémonie de remise et reprise, et ce, en présence de Madame le Secrétaire Générale du Duit Militaire et représentante personnelle du Secrétaire Générale du Gouvernement, avons procédé en séjour à la signature conjointe du procès-verbal de remise et reprise. Ce procès-verbal comporte quatre grands points, à savoir 1. Documents officiels et outils de travail, 2. Dossiers en suspens, 3. Répertoires de mobilier et matériel de bureaux, ainsi que des charaux automobiles, et 4. Enfin, listes indicatives de direction normative du Secrétaire Générale et des structures spécialisées du ministère du Gouvernement, Famille et Enfants. Enfois de quoi ? Le présent procès-verbal est établi et signé à Kinshasa en quatre exemplaires « Au jour, moi, on est si déçu pour faire valoir ce qu'est le droit ». Merci. « Merci, Mme. Merci beaucoup, Mme. Merci d'être ici. Merci beaucoup, Mme. Merci beaucoup. À ce moment très solennel de la remise et reprise, je tiens d'abord à remercier le Seigneur, les maîtres de temps et de circonstances. Lui qui a permis le 12 septembre 2019 que je fasse la même opération avec la ministre Chantal Dissafoix-Sontan, aujourd'hui a rendu possible cette étape où je dois céder le bâton de commandement à la nouvelle ministre du genre, ma mère Gisèle Ndaya. Ensuite, je vais remercier Son Excellence et Messieurs les Présidents de la République, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, qui a bien voulu placer sa confiance en moi pour le temps que je passais ici, puisqu'il est proposé à son temps par mon chef politique, le Président Honoré Joseph Kabila, le chef de l'État de Tisséke de Chilombo avait accepté que je puisse assumer cette responsabilité. Et on ne le dira jamais assez et ça reste pour l'histoire de notre pays, ça a été un moment important. L'alternance pacifique qui a eu dans notre pays, et donc j'ai eu la charge de conduire ce ministère si important et transversal pendant tout ce temps. J'ai remercié le Président de la République pour ça, mais aussi la personne qui m'avait proposé à ce poste. J'ai cité le sénateur à vie Joseph Kabila Kabak. Je voudrais en même temps remercier encore une fois le Président Tisséke de Chilombo, puisqu'il a tenu parole. Dès sa prise de fonction, il a cessé de marteler qu'il allait vraiment tout faire pour assurer la promotion de la femme, la représentation équitable comme cela est consacré dans notre Constitution. Et voilà qu'il y a ce deuxième gouvernement qui arrive après les élections. Nous avons fait ces plaidoyers pour dire qu'on ne pouvait pas régresser. On était déjà à 18% et que les chefs de l'État nous fassent l'honneur d'aller au-delà, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons 27% de femmes dans le gouvernement central. Et ces 27% de Maman Gisèle fait partie. Nous disons merci au Président Tisséke. C'est donc une lourde de responsabilité, Maman Gisèle. Maman Gisèle, moi je le dis toujours, le commun des mortels a tendance à croire que le ministère du Jean, c'est la panique. C'est ça, moi, je m'oppose, puisque le ministère du Jean, c'est le berceau de tout ce que nous avons comme activité. Ici, vous avez la charge des questions des hommes, des femmes, des enfants, de la famille. Bref, c'est toute la nation. Donc, à ce moment précis où vous prenez les bâtons de commandement, je ne peux que vous féliciter, mais aussi vous souhaitez une très bonne chance. Parce que la récite à ces postes, c'est un milieu d'espoir pour l'ensemble du pays. Nous ne les dirons jamais assez. A ceux qui conseillent les textes juridiques, nous en avons. Nous continuons à perfectionner, mais il se pose aujourd'hui un problème d'application. Et donc, vous êtes la conseillère du gouvernement en matière de la prise en compte du Jean. Et pour ce travail, je vous souhaite très bonne chance. Parce que la concrétisation va faire avancer le pays. Lorsqu'on implique plus de la moitié de la population, de tout ce que nous faisons, le pays va avancer et toute la communauté va en tirer profit. Je ne veux pas être très long. Je vous souhaite très bonne chance. Et vous pouvez compter sur nous chaque fois que vous avez besoin de nous. Nous, nous sommes là. Et c'est un travail qui continue. Vous êtes là, vous avez notre accueil, notre collaboration. Et nous allons faire la même chose, la même recommandation à l'administration du ministère. J'ai terminé et je remercie l'assistance. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de discours. Tout ce que je peux dire, c'est d'abord remercier Dieu qui a permis aujourd'hui que je sois ministre du genre. Un combat que j'ai mené pendant longtemps. Et aujourd'hui, je me retrouve là où je dois poser quand même des jaloux. Là où je dois poser des actes pour qu'on s'entraînement que ce combat-là a existé. Je remercie aussi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On va porter son choix sur ma personne. Il y a beaucoup de femmes dans ce pays. Mais aujourd'hui, je me retrouve ici comme ministre du genre, famille et enfant. Pour moi, je dis que c'est une grâce de Dieu. Et c'est grâce de passer par le président de la République. Je tiens aussi à remercier madame la ministre d'État, Béatrice Coméa. Moi, je la considère toujours comme une grande soeur. Nous avons évolué ensemble. Et nous avons lutté ensemble. Elle le sait. Mais aujourd'hui, vous savez tout. Pour moi, je dis que c'est l'opportunité. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Aujourd'hui, moi, je prends le bâton. Je continuerai là où elle a laissé. Et je demanderai seulement à tous nos collaborateurs qu'on puisse quand même travailler dans un climat serrein, une collaboration sincère. Et pourquoi ne pas se référer à tout moment où il y aura peut-être des petits problèmes, des petites difficultés à ma grande soeur, comme je la considère. À tout moment, on aura toujours assez contacté. Et j'en veux pour aujourd'hui. Merci. C'est fait ? C'est fait, c'est vince. Merci beaucoup. Merci. 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 de votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.